Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, un petit test express d'un autocollant de la marque Satchi, ça coûte 10 euros. Alors très rapidement vous savez le chargeur magnétique juste ici donc à gauche de Satchi est en train d'arriver en Europe, c'est un chargeur à la MaxEF, alors pour l'instant il n'est encore pas disponible, et donc a été vendu et commercialisé en même temps cet autocollant et on va voir ce qu'il propose. Alors le principe est très simple, c'est un autocollant qu'on va poser sur une coque d'iPhone 12 si celle-ci n'est pas compatible MaxEF, mais évidemment ça va fonctionner avec d'autres types de téléphones, iPhone 11, et alors ils n'en parlent pas, mais en tout cas ça fonctionne évidemment avec un iPhone XS, un iPhone X, puisque le principe c'est de recharger sans fil l'iPhone. Et si vous avez un chargeur de type magnétique comme le MaxEF ou même celui de Satchi qui coûte un petit peu moins cher et que je vous présenterai dans quelques jours, je fais des tests pour le moment, le problème c'est que si vous avez une coque, généralement ça tient quand même bien moins, alors ici ça tient un petit peu mais c'est très très léger, alors évidemment si vous allez le mettre sur l'iPhone ça va tenir énormément, mais avec la coque ça gêne un petit peu, regardez, ça s'enlève très facilement. Et donc vous l'avez compris, ça va permettre de transformer une coque qui ne serait pas compatible MaxEF en une coque MaxEF, donc le support de charge va tenir bien mieux avec votre coque. Alors l'avantage quand même d'une coque MaxEF c'est qu'il n'y a pas ce relief, puisque ça peut être un petit peu gênant quand même. Ensuite une fois que l'autocollant sera collé à la coque, il n'y aura plus qu'à appliquer le galet de charge juste ici, vous voyez, et là ça tient plutôt bien. Côté packaging, donc on va retrouver le fameux autocollant magnétique, et puis dans la boîte, sa Qi a eu la bonne idée de mettre quelques masques transparents qu'on va poser sur la coque de l'iPhone afin de poser avec précision le fameux autocollant pour que ça soit bien au bon endroit, donc que ça soit bien au milieu, et puis surtout que ça corresponde bien à la recharge Qi qui est juste derrière. Alors je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais en tout cas on n'a que des masques pour iPhone 12 et iPhone 11, même si on a toutes les tailles, on n'a pas pour iPhone XS et antérieur. Alors j'ai quand même testé pour en avoir le cœur net, donc ici je suis sur un iPhone XS, j'utilise le galet de Saatchi, et si je le positionne bien, alors ça ne tient pas évidemment, mais regardez, ça charge sans aucun souci, donc ça va fonctionner avec un iPhone X, XS, etc. Pas que les iPhone 11, la seule différence c'est que là vous allez devoir le positionner manuellement, mais bon, ce n'est pas très compliqué. Donc je vais venir retirer le masque transparent, je vais la poser ensuite sur la coque, ensuite je prends mon autocollant, je retire évidemment le sticker, et je n'ai plus qu'à mettre l'autocollant au bon endroit, donc je ne suis pas très précis, désolé, mais en tout cas c'est pour vous donner l'idée, je pense que vous le ferez mieux que moi, et ensuite il n'y a plus qu'à retirer l'autocollant. Allez, il n'y a plus qu'à tester maintenant, donc j'approche mon adaptateur Saatchi, ça marche évidemment avec le Max F, c'est exactement le même principe, et ça tient bien, ça charge, il n'y a aucun souci, et ça se retire bien, et sachez que l'autocollant lui reste bien collé, donc c'est plutôt pas mal, il faut bien avoir nettoyé la coque avant pour éviter de la poussière. Alors je vous reparlerai de cet adaptateur dans une prochaine vidéo, quand j'aurai fini tous mes tests, perso franchement je le trouve plus joli que le Max F, néanmoins le gros problème, ce n'est pas du Med for Max F, c'est à dire que ça ne va pas charger jusqu'à 15 watts, on est limité à 7,5 watts, ça suffit sans doute pour pas mal d'usages, mais en tout cas il faut le savoir avant d'acheter ce type de produit. Et puis dernière interrogation, quelle est la durée de vie de ce produit, même si ça ne coûte que 10 euros, on peut quand même se poser la question, personnellement je pense que c'est vraiment à usage unique, puisque si on le retire pour le mettre sur notre coque, on va perdre en résistance, et ce n'est pas le but, et d'ailleurs pour le retirer ce n'est pas très compliqué, puisque les bords se soulèvent un petit peu, c'est vraiment bien pensé, donc on peut le retirer quand même si on le veut, en tout cas on peut s'en forcer, s'en casser tout. Un dernier truc, c'est de l'éco-cuire, c'est vraiment ultra bien fini, comme d'habitude, avec Sachi. Voilà donc pour ce test express, merci de l'avoir suivi, je vous mets le lien dans la description dès qu'il sera disponible, en attendant n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce type de produit, si ça vaut le coup, et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et donc à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501